... Alors, je disais que si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous aimons tous, nous sommes tous partis des VMF, et que nous aimons tous les vieilles pierres, que nous aimons tous les châteaux, que nous visitons tous les châteaux. Dans tous ces châteaux, on apprend à chaque fois ce qui se passe dans le château, la vie du château, etc., les cuisines, les chevaux, les palfreniers, enfin, on apprend tout ça, les gendarmes. Et pourtant, il y a une partie de la vie du château qui est totalement oubliée, passée sous silence, à la limite, on ne sait même pas que ça existait, ce sont les lingeries de château. Très curieusement, aucun château en France n'a gardé sa lingerie. C'était des pièces qui étaient plus grandes que les cuisines, les trois quarts du temps. Il y avait souvent plus de personnels que dans les cuisines. Et c'était un truc qui ne s'arrêtait jamais, c'était tout le temps, tout le temps en mouvement, contrairement aux défois aux cuisines, qui avaient des moments un petit peu plus de calme. Là, c'était un tourbillon permanent. Et donc, ça a été oublié. Je connais, moi, un château qui fait une évocation, c'est le château de Mingue, qui a fait une petite pièce où on voit une dame avec un peu de linge et une armoire, mais c'est impossible que ce soit une lingerie. Néanmoins, il y a quand même un château en France qui a gardé sa lingerie. Eh bien, c'est Fontbeaux-Arts. Quand on a fait le recollement avec Corinne, on est monté dans les étages, et je suis rentrée, je disais, ah ! Une lingerie, elle n'a pas été démolie. Souvent, c'était transformé au XXe, tout ça. XXe siècle, toutes ces lingeries ont été déglinguées pour faire des chambres, pour faire des greniers, pour faire, etc. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on va présenter, en fait, cette histoire des lingeries de château. Comment ça fonctionne ? Et qu'à terme, tu vas aménager cette lingerie qu'on peut... Alors, à terme, elle n'est pas visible, parce que les lingeries étaient dans les étages. Et donc, à terme, ce sera visible, mais pas maintenant, parce que là, il n'y a pas du travail à faire. En fait, les restaurations vont se faire un étage par étage, et la lingerie étant au deuxième étage, il faut aussi prévoir des accès, etc. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, mais un jour, ce sera visitable. Comment fonctionne une lingerie de château, notamment au XIXe siècle ? Donc, vous imaginez une grande pièce avec des armoires tout autour, des armoires sous clé, parce que qui va régner sur ce petit monde ? Ce petit monde, la chef lingerie, en général, c'est le dragon de service. Et elle a la confiance des maîtres de maison, parce que toutes ces armoires ont des clés. Donc, elle a une belle châtelaine là, avec toutes les clés de toutes les armoires, tout simplement parce que dans ces maisons-là, on va traiter ce qu'on appelle le boulage. Le boulage coûte très cher. Ce n'est pas rare de voir, par exemple, quelqu'un qui va offrir à Noël un mouchoir. Parce qu'il est entièrement brodé, rebrodé, dentelle. Et ça coûte très cher. Et les gens le savent, c'est pour ça que c'est sous clé. Parce qu'on a vite fait de piquer une paire de gants qui est en soi, rebrodé, etc. On a vite fait de piquer un mouchoir. Et ça, c'est hors de question. Et c'est sous la responsabilité de cette chef lingerie. Donc, vous imaginez cette grande salle avec des grandes tables. Et puis, forcément, une cheminée. Et puis, une cheminée, tout simplement parce qu'il y a des poils comme ça. Il n'y en a pas qu'un. J'en ai ramené qu'un, mais il n'y en a pas qu'un. Et sur ces poils, à l'intérieur, on met donc une tison. Évidemment, il y a une sortie là qui est raccordée à la cheminée. Et on fait donc chauffer les poils dessus. Les fers. Les fers dessus. On fait chauffer les fers dessus. Et ce qui permet de repasser. Pour repasser, on attend de l'écouter à la fois chaud. Pour savoir si le fer est suffisamment chaud. Alors, ils sont plus ou moins lourds suivant le tissu qu'on va traiter. Pour savoir si le fer est à la bonne température, c'est de l'approcher de sa joue. Et quand on sait que... Alors, des fois, au départ, quand on leur apprend, on les met devant un miroir. Pour savoir qu'à tant de centimètres, et bien là, on est bon pour la laine ou la soie. Et là, plutôt, très près, laine ou soie. Si c'est chaud là, là, c'est bon pour le lin, par exemple. Voilà. C'était quand même très compliqué. Parce que pour repasser, il n'y avait pas les fers à vapeur. Les fers à vapeur 1920. Les premiers fers à vapeur. Donc, assez peu que la pâte fers à vapeur. Comment on faisait pour repasser son linge ? On prenait un petit seau dans lequel il y avait de l'eau. On trempait tout ça. On essorait bien. Et c'est ce qu'on appelle une pâte mouilleure. La pâte mouille, on la posait sur le tissu. Et on allait repasser en regardant, évidemment, ce qui se passe en dessous. Alors, sur un vêtement de travail comme celui-ci, pas très grave, pas très compliqué. Sur des petites choses avec des dentelles, comme ça, quand il faut aller repasser ça, je ne dis pas le travail que ça pouvait représenter. C'était quand même assez difficile. Après, on a quand même ces fameux fers qui apparaissent au XVIIe siècle, dans lesquels on mettait effectivement des tisons. C'est plutôt ce qu'on appelle des carreaux. Des carreaux qui servaient quand on fabriquait. Parce qu'une fois qu'on avait eu la repasseuse, qui repassait, elle s'apercevait qu'il manquait un bouton. Elle s'apercevait qu'il y avait un accro. Elle s'apercevait qu'il y avait une couture décousue. Elle donnait ça à la couturière. On commence à voir, au XIXe siècle, vraiment ces machines à coudre. Ça va rentrer, en tout cas, dans toutes les maisons. Ces machines à coudre font ce qu'on appelle les coutures droites, mais ne font pas les finitions. Et la couturière va effectivement recoudre le bouton, restaurer, faire un raccobodage, etc. Voir des fois même remayer, certaines fois, les bas. Parce que les bas, ce n'était pas du tout la même chose que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, elle remayait. Donc, elle avait beaucoup de travail. Et puis surtout, c'est qu'elle faisait aussi de la couture, vraiment. Puisque des fois, souvent, la maîtresse de Boudon lui demandait, dans un ancien vêtement, de retailler quelque chose de plus nouveau. Le tissu coûtait très cher. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, dans les collections, on trouve beaucoup de haut, mais on ne trouve plus les jupes. Parce que les jupes, elles ont été retaillées. On a fait autre chose dedans. Et donc, elle faisait toute cette couture. Venez ensuite, la brodeuse. Parce que quand on avait tout ce linge, alors quand on apparaît, quand on a fait le récollement des textiles avec Corine, on est tombé sur tout ce linge qu'il y a dans cette maison. Et Dieu sait qu'il y en a. Toutes les nappes sont armoiriées avec des initiales. Toutes les serviettes, tous les draps, tous les têtes d'oreillers. Tout dans cette maison est armoirié. Après, il y a eu les objets. Tous les objets qu'on a pu avoir dans les mains, y compris la sacoche à les armoiries. Donc, tout ça, c'est du travail. Et donc, la brodeuse, elle sert à faire ça. Alors, quelquefois, on pouvait acheter du linge en commandant, effectivement, qu'en même temps, on vous livre la broderie. Mais souvent, la brodeuse. Dans des grands châteaux, il y avait la brodeuse affitrée qui brodait en permanence. Et puis, surtout, à chaque fois qu'il y avait un jupon où on s'était mis un talon dedans, on avait déchiré, la brodeuse, elle était là. Et le linge, on achetait quand même du linge. C'est quand même une femme riche. On achète du linge. Et les broderies, je vous montrerai après, ce n'est pas des petites broderies. C'est des choses quand même très, très, très compliquées. Et pour cette raison, après arrive la midonneuse. Eh bien, parce que la midonneuse, dans ces maisons, beaucoup de choses sont à midonner. Les coiffes de tous les petits services, les poignets, les cols, les jupons. Enfin, il y a plein de choses qui sont à midonner. Et les coiffes. Alors, on voit toujours dans l'iconographie que nous avons dans les familles riches, on les voit toujours en dimanché, presque en sortie de balle. Dans la vie de tous les jours, elles ont souvent des petites coiffes comme ça. Et on voit certains tableaux où on voit madame chez elle, elle a une petite coiffe comme ça sur elle, même si c'est les comtesse ou du chef. Elle a ça sur elle. Ça, c'est entièrement amidonné. Pour mettre tout ça en forme, donc c'est lavé, c'est trempé dans la midonne, ça sèche. Et après, on utilise ces petits fers. C'est comme vous faire affuser les cheveux, qu'on fait chauffer. Et on va, en fait, prendre bout par bout et former la volute. Et on va la former en trois fois. Une fois sur le côté, une fois sur le dessus, et une fois sur le côté. Et après, on reprend le dessous. On en fait quelques-unes qui sont encore plus fines avec des pailles. C'est-à-dire que là, on va organiser. On va mettre ça à plat. Et on va organiser, on va mettre des pailles. Et on va enrouler le tissu sur des pailles. Et ça va sécher comme ça. Ça, c'est des trucs. Mais c'est très, très fin. C'est vraiment un travail de titan. Alors, les coiffes ne sont pas lavées souvent, parce que justement, ils sont amidonnés. Et que l'amidon mange le tissu. Ça, ça cuit le tissu. Donc, il ne faut pas le laver souvent. Pour ne pas le laver souvent, elles se font un petit chignon. En général, elles se mettent une résille. Et elles se mettent ça. Ce qu'on appelle un bain d'on. Ça s'appelle comme ça. Elles se mettent ça sur les cheveux. Elles se font une petite nouette. Et là-dessus, elles vont aller épingler la coiffe. Ce qui fait que la coiffe est peu ou pas s'allie. Et c'est comme ça dans beaucoup de vêtements. Les vêtements que vous avez là, elles ne sont pas lavées. D'abord, parce que les tissus, on n'a pas du nettoyage à sèvres. Parce qu'ils ne peuvent pas être lavés. Donc, ils sont quand même très protégés. Les familles aristocratiques, riches, en tout cas, se baladent peu ou pas dehors avec ça. Et donc, c'est protégé pourquoi ? En dessous, sous les vêtements, il y a toujours des chemises. Et ça, depuis très très longtemps. Donc, il y a souvent une petite chemise. Le corset, cette époque-là, c'est ce qu'on appelle le corset en S. Et puis après, on remet souvent une autre petite chemise, sauf sur les balles. Enfin, un petit cache corset, en tout cas, pour les balles. Et après, on se remet. Alors, là, c'est une robe de balle que vous avez en évocation. Mais à cette époque-là, on est quand même couvert jusque-là. Le côté sissi que vous avez vu, il y a des décolletés partout. Que dalle ! On est jusque-là. Et donc, tout ça, c'est protégé par les vêtements du dessous. Dans les crinolines, des jupons, il y en a un, deux, trois, quatre. Enfin bon, c'est ça, c'est ce linge-là que l'on lave. On lave donc, imaginez que tous les jours... Alors, dans les châteaux, vous avez monsieur, madame, les enfants. Mais vous avez aussi les invités. On n'invitait pas juste pour une soirée. Parce que même si on venait de Toulouse, c'était quand même du temps. Et donc, on invitait pour une journée, voire des fois plusieurs jours. Et puis, si on invitait la cousine qui habitait en Normandie, là, elle allait passer deux mois. Donc, il y avait toujours du monde dans les maisons. Et donc, il fallait aussi laver tout ce linge-là. Donc, imaginez que tous les jours, il y avait les linges de cuisine. Les cuisiniers, c'est tous les jours qu'on change le linge, les torchons, etc. Il y avait toutes les chambres. Là, quand même, les vêtements, les linges de lit étaient changés facilement tous les dix jours. Alors que chez les personnes lambda, c'est changé tous les mois. Pourquoi aussi ? Ce n'est pas sale, dans la mesure où on est couvert jusque-là. Ce sont des chemises de nuit, comme ça, pour les dames, pour les femmes, plus le bonnet, et plus souvent des chaussettes. Parce qu'il ne fait quand même pas chaud. Et les hommes, c'est pareil. Il y a des espèces de caleçons, des espèces de grandes chemises qui s'arrivent jusqu'aux genoux, et ils ont des bonnets de nuit. Donc, en fait, on ne les salit pas. Les gras, comme on peut les salir aujourd'hui. Donc, il y a quand même ça à faire. Il y a tout ce qui est serviette de toilette. Alors, les serviettes de toilette, c'est changé tous les jours. Et puis, il y a les petites bonnes, les tabliers, etc. C'est changé tous les jours. Et puis, il y a tout le linge de ces dames. Donc, bien souvent, les petites chemises de corps s'échangent tous les jours. Et donc, ça, c'est en permanence. Donc, on donne ça à une lavandière. Les châteaux sont toujours, en général, près d'une rivière. Donc, elles vont laver à la rivière. Ou elles ont un apport d'eau avec des puits assez conséquents. Donc, on va chercher cette eau dans ces puits. Si c'est ce cas-là, ce qui se passe, c'est que ça va être mis dans des grands baquets qui sont en bois avec des fonds qui sont en métal. Tous ces baquets sont bien fermés. On met de l'eau dedans. La lessive, c'est quoi ? C'est de la soude avec de la cendre. Et vous imaginez... Donc, on fait chauffer. On met le linge dedans. Vous imaginez un bon drap. Là, on met tout ce qu'on met dedans. Et vous imaginez un manche à balai, deux poignées. Et au bout de ce manche à balai, une espèce de pieuvre comme ça, en bois, assez bon. Et donc, elles prenaient ce manche. Elles plongeaient. Donc, imaginez au-dessus de quelque chose qui chauffe bien. Et elles touillaient. Elles relevaient. Elles touillaient 45 minutes. C'est le temps d'un cycle de machine aujourd'hui. Inutile de vous dire que c'était un travail de forçat. Alors ça, c'était dans le cas où on n'avait pas les rivières. Aussi, les rivières étaient gelées. Une chose comme ça. Ensuite, le linge était séché loin du château. C'est quand même moche. On ne va pas le mettre trop près. Et le linge était ramené. Comme c'était du linge qui était coton, chanvre et lin, on faisait en sorte qu'il arrive un peu humide. Parce que sinon, si c'est trop bien passé, ça n'y arrive pas. Donc ça arrivait dans les étages. Parce que la lingerie était toujours dans les étages. Parce qu'il fallait que le linge soit à l'abri de l'humidité. Dans les étages, il y a quand même beaucoup moins d'humidité. Surtout si on n'est pas très loin des toits. Et donc là, on rentrait dans cette fameuse lingerie. C'était traité. Une fois que c'était traité, pourquoi il y avait la brodeuse d'ailleurs ? La brodeuse, elle était là pour faire les monogrammes. Les monogrammes, ça servait à quoi ? Ça avait une vraie utilité. C'est que quoi est acquis ? Quand on ramène tout ce linge, la fille qui est là, elle ne sait pas à qui ça appartient. Et en fait, mon drapeur de service, une fois que c'est fait, va voir les monogrammes et va donc ranger dans les armoires, sauf certaines pièces qui vont rester sur scène, mais elle va ranger dans les armoires personnalisées de chaque personne. Et après, c'est mis sous clé. Ensuite, va rire la femme de chambre qui va venir réclamer le linge de madame, ou de l'ami, ou de la copine, ou de sa fille. Parce qu'en fait, dans ces maisons-là, en général, on attribue une femme de chambre par personne. Ou s'il y a des filles, ça peut être une femme de chambre pour une, deux ou trois filles. Et si on a une invitée, elle aura sa femme de chambre aussi. Les hommes, en général, leur majordome. Et puis, il y a un majordome principal, qui est toujours dans un abbé, il y a M. Personne, et puis Mme Luce. Il y a les deux. Dans toutes les maisons, ça fonctionnait à peu près comme ça. Que vous dire d'autre ? La fréquence de lavage de linge, me semble très élevée. C'est typique du 19e ? C'est typique du 19e, oui. Surtout dans les châteaux, pas véritablement dans les campagnes, parce que là, on traite le linge de manière différente. Mais dans les châteaux, oui, parce qu'encore, il y a expliqué ça tout à l'heure, c'est quand même une nouvelle, une nouvelle et aristocratie qui se mélange à une nouvelle bourgeoisie. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des familles entières qui étaient des nobles qui se sont trouvées complètement désargentées. Et donc, alors on ne sortait pas. Avant, les femmes ne sortaient pas. Elles se recevaient entrées. Au 19e, on se met à sortir. Arrive les grands magasins, ça devient une folie. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Paris, il y a eu 60 km de galeries couvertes. De toute façon, ce que les dames puissent pouvoir se promener sans être loupiées ni avoir les robes trop salies. Il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui des galeries couvertes. Et puis, le grand truc, c'était, et à Toulouse, c'était pareil, on partait de chez soi avec sa calèche et on allait sur les grandes allées et on se croisait entre gens qui se connaissaient, on s'échangeait les cartes et on s'invitait. C'était une manière aussi. Et en même temps, on voyait les nouveaux riches. Et les nouveaux riches, ça permettait aussi des mariages qui permettaient à l'un d'avoir une particule et à l'autre de renflouer les caisses. C'était aussi un petit peu... Donc, c'est une façon de vivre qui est un peu différente et de se montrer en tout cas d'une manière différente. Et donc, on se recevait, on se recevait beaucoup. Il a même été inventé quand on arrive à 1870, c'est après, 10 ans après ça, où on commence à avoir les premières robes à Toulouse-Nure et avec donc tout un pan qui traîne par terre. Et on traîne par terre, ça se salit. Pour pas que ça se salisse, on va inventer des ramasses-poussières. Vous imaginez un morceau de tissu qui est en demi-cercle avec des petites nouettes en haut. Évidemment, on met de la dentelle et des broderies comme elle en est. Et on accroche ça sur le dessous de la traîne. Et donc, quand on se balade, c'est le ramasse-poussière qui fait son boulot. Le soir, quand elle se déshabille, la femme de chambre défait cette petite ramasse-poussière, lui en met un autre et envoie ça à la nagerie à être lavée. Donc, les lavages sont quand même assez fréquents en tout ce monde. Et donc, c'est une usine. C'est vraiment une usine parce qu'il faut que le linge, les chemises, par exemple, des majordomes, il faut qu'elles soient impeccables. Et puis, surtout, il y a une exigence de qualité qui est quand même très importante. Elle va vous en parler dans la Corine là-bas. C'est qu'il y a tout devient très précieux, la manière de se comporter. Il y a des codes. Il y avait une étiquette chez le 814, mais les codes de société au 19e, c'est pas mal non plus quand même. Et le linge, donc les chemises d'hommes étaient amidonnées ? Les cols étaient amidonnées, les plastrons étaient amidonnés et les poignets étaient amidonnés. Oui, tout à fait. Donc, il y a tous ces codes qui font qu'il y a beaucoup, beaucoup. Et donc, ce sont des personnes qui travaillent tout le temps. Et puis, chose étonnante, pourquoi aussi peut-être on les a oubliés, c'est que c'est un personnel complètement invisible. On ne connaît pas ce personnel. même les maîtres de maison ne savent pas, ne connaissent pas leur personnel. Elles sont embauchées par, en général, la gouvernante et mon dragon de service. Elles sont embauchées par ces deux personnes. Et donc, c'est la lingère. La lingère, la chef lingère, qui en général est passée, elle aussi, par toutes les étapes. Et elle sait qu'il faut qu'il y ait un repassage absolument impeccable. On va aller féliciter le cuisinier parce qu'il nous a fait un bon repas, mais on ne félicitera jamais la chef lingère parce que le linge qu'on a mis sur la table est très beau. Et bien, passez. Ça, non. Ça n'existe pas. Donc, c'est un homme qui arrive par l'entrée de service, qui grimpe dans les étages, qui fait son boulot et qui repart le soir parce qu'en général, les châteaux sont à côté des villages et donc, ces femmes viennent des villages. Quelquefois, sur des choses particulières comme la médonneuse ou la brodeuse, on ne l'a pas sur place et donc, elles viennent et elles sont logées. Et puis, il va y avoir le travail des enfants. Les enfants, on fait venir des enfants. les enfants viennent travailler. Alors là, on fait prendre des petites filles et on les prend vers 9, 10 ans et on leur... Alors, les enfants ne sont pas payés, ils sont juste nourris. Ce qui... Ils m'ont les fait travailler. Croyez-moi qu'ils sont à la peine. Et les petites filles, on leur apprend à commencer à repasser. Donc, avec les passeuses, elles apprendent qu'il ne faut pas cramer. Enfin bon, c'est quand même compliqué, surtout avec des engins pareils. Et puis, on leur apprend à coudre et on leur apprend à broder. Le pire, c'est pour les petites brodeuses. Elles commencent, elles ont... Voilà, 10 ans, on leur apprend. Vers 14 ans, elles commencent à être efficientes. À 15 ans, on va commencer à les payer. Et à 30 ans, elles sont aveugles. C'est le prix qu'elles payent. Et à 30 ans, bah, t'es aveugle. Hop, tu t'en vas. Les femmes qui repassent, bien souvent, c'est pareil, 30 ans, elles ont des varices, elles ne peuvent plus rester debout. Et hop, tu dégages. C'était quand même un monde très, 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 c'était un monde qui était quand même très, très, très compliqué. Après, alors, quand on regarde, surtout quand on regarde, je voulais quand même vous montrer les petits jours. Ben oui, parce que, encore une fois, on va pas les teintes parce que, on teint ça en dessous, puis ça coûte cher et puis ça peut dégorger. et tout ça, c'est du linge, du linge de dessous. C'est le linge de dessous. Les couleurs, c'est pour les linges de dessus qui, eux, ne sont pas lavés. Les teinturiers, ça n'existait pas à l'époque. Et puis, il n'y en avait pas 36 matières. La laine, le coton, la soie, on ne lave pas, le chanvre et le lin. Il n'y a pas 36 000 trucs pour laver. C'est surtout ce linge-là qui est véritablement lavé. Alors, quand on voit, je vous ai montré, j'avais une... Oui, par exemple. Voilà. Ça, c'est en fait des jupons que j'ai commencé à remettre en état mais qui ne sont pas lavés. Mais quand vous regardez les broderies qu'il y a dessus, c'est sublime. C'est sublime. Les broderies qu'il y a dessus, c'est vraiment des merveilles. Quand vous voyez que ça, par exemple, ça, même ça, c'est fait à la main. Toutes les collections que j'ai là ne sont... Tout est fait à la main. Toutes ces collections sont faites... Voilà, tout ça, même les petits rubans, c'est vraiment de là. Alors, on le repère très bien, c'est que quand vous voyez une broderie qui est... Comment dire ? Qui est faite à la main, vous ne voyez pas de fil. Quand vous voyez avec une broderie mécanique, vous avez au milieu de ça un fil ici qui est au milieu, qui est serré. C'est donc le fil de la canette qui est serré. Donc, on le repère. Là, on voit bien tout ça. Il n'y a pas de nœud d'arrêt. Il n'y a pas de nœud d'arrêt. Ah ben non, c'est quoi ça ? Il faut que ce soit aussi beau dessus que dessous. Voilà. Il y a... Et puis, il y a toutes ces dentelles. Alors, les dentelles, c'est pareil. C'est des travaux extrêmement fins. Les dentelières, c'est pareil. À 30 ans, elles étaient aveugles. Aujourd'hui, alors, il y a deux grandes maisons de dentelles qui ont perduré. C'est les dentelles de Calais et les dentelles d'Alençon. À Alençon, aujourd'hui, en même temps, tout est mécanique. Même si ce sont de très beaux travaux, tout est mécanique. Mais à Alençon, l'entreprise va garder un conservatoire où on continue à faire ces fameuses dentelles à la main pour garder un savoir-faire. Ces personnes travaillent deux heures par jour et pas tous les jours pour préserver les yeux. Donc ça, c'était vraiment... C'était aussi dur. Elles étaient payées comment ? Par des gages. Là, ce n'est pas payé à la pièce, on leur paye des gages. Donc ça pouvait être des gages à la semaine, ça pouvait être des gages... Et puis, quand, par exemple, on quittait la maison pour un mois, tout le monde dehors. Et donc là, on n'avait plus de boulot. Donc c'était un... Il n'y a pas de sécurité sociale à la vie à l'époque. C'était quand même un monde qui était difficile, qui était dur. Et sur le sein, voilà, sont les robes de bâtel ? Alors là, oui, vous pouvez bien voir. Oui, ce sont les petites robes de bâtel. Les colliers, parce qu'ils sont... Ils sont jolies comme tout. Voilà. C'est qui les a trouvées... C'est une collection que j'ai achetée. C'était en très mauvais état et que je suis en train de restaurer. Alors je voulais vous montrer ce que c'était que du beau linge. Parce que là, c'est quand même très beau. Mais il y a encore plus beau. Donc là, de Fontbeaux-Arts. À Fontbeaux-Arts, donc on a trouvé plein de linges très beaux qu'on a pliés, stockés. Maintenant, il va falloir faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire tout remettre en état. Tout nettoyer, tout remettre. Ne pas aller trop loin dans les restaurations, juste réparer ce qui s'en va. Mais je vais vous montrer ce que c'est que du beau linge. Je vais vous aller vite comprendre ce que c'est que du beau linge de château. Voilà, ça c'est un mouchoir. Regardez la broderie qui a été faite dessus. Alors la couronne comptale, les initiales. Et regardez un peu cette broderie de dentelle qui est magnifique. Et voilà, Beaux-Arts regorge de ce genre de choses. Donc imaginez ça dans les châteaux, c'est quand même... Moi, j'ai beaucoup de... Comment dire ? D'empathie. Et c'est très émouvant pour moi de regarder toutes ces broderies, tout ce travail manuel qui a été fait. Parce qu'aujourd'hui, on saurait le faire, mais on n'a plus le temps de faire et surtout plus personne ne voudrait payer ça. Mais quand je vois le prix qu'elles ont payé pour ça, je trouve ça très émouvant. C'est quelque chose qui pour moi me parle beaucoup. Quand vous voyez même les petites coiffes, regardez les... Alors là, c'est un petit sac. C'est un petit sac. Regardez un petit sac qui vient d'une famille effectivement riche. C'est un petit sac pour les communiantes. Regardez ce petit sac, comment il est brodé. Regardez la finesse de ces broderies. C'est quand même sublime. C'est vraiment des choses... Comment vous restaurez ça ? Vous avez des loupes ? Alors, j'ai des loupes, mais moi, attention, je suis costumière et je n'ai pas... Même si je sais le faire, je n'ai pas le diplôme de restauratrice. Donc, si c'est quelque chose qui a vraiment un prix, je vais juste faire ce qu'on appelle la réparation de base comme on aurait pu faire par exemple ça. Je vais prendre juste une aiguille et je vais resserrer un petit peu l'émail, mais je ne vais quasiment pas y toucher. Vous voyez, déjà là, ça a été restauré par la petite bonne. On voit que la petite bonne, elle a restauré ça. Je ne vais pas être trop y touchée parce que... D'autant que je n'ai pas ce diplôme. Même si je sais très bien le faire, je n'ai pas le diplôme et donc ça perd de sa valeur. Et je ne suis pas là pour que... Oui, tout à fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est aussi un gage d'authenticité. Surtout que personne ne se dise « Moi, je vais restaurer, je sais faire et ça vaut cher. » Non. Il y a ce diplôme et je trouve que ça a le mérite d'exister. Donc, il m'est arrivé de restaurer, on m'a demandé un jour de restaurer un gilet 18e où il y avait des broderies à restaurer, il y avait un dos à refaire. J'ai retrouvé des tissus d'époque où j'ai refait le dos, j'ai tout refait à la main. Exactement comme une restauratrice, on n'aurait pas pu voir la différence. Mais j'ai bien prévenu. Attention, je le fais, ce sera aussi bien fait parce qu'effectivement, je sais le faire, mais ça va perdre de sa valeur. Parce qu'il n'y aura pas l'estampillé comme quoi ça a été fait par quelqu'un qui a son diplôme. Donc, il y a tout ce linge et notamment, vous allez voir le linge que vous allez voir sur la table là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu. Je n'en ai pas encore passé. Le linge que vous allez voir sur la table. Donc là, en plus, il y a un pliage particulier. Alors ça, je me suis amusée parce qu'on a retrouvé des serviettes qui étaient pliées et donc, j'ai dit à Corinne, hop, 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 on ne les défait pas, on ne touche pas, on les garde, on va nous laver toutes les autres, bien les blanchir, etc. Et après, avec le pliage, il suffit, on a recopié et on a réussi à faire le pliage. Alors, ce qui est très drôle, c'est que tous les châteaux ont un pliage. Et ma fille Flore qui travaille au château de Gosselin, on a comparé, on a comparé les pliages parce qu'un jour, je vais la voir et elle me dit, ah tiens, on est en train de faire quelque chose, je te montre les serviettes, on n'a pas le droit d'y toucher ni d'y dépiller parce qu'il y a un pliage particulier. Elle m'a dit, mais le problème, c'est qu'on en a d'autres, on ne sait pas le faire. J'ai dit, attends, moi j'ai pris le machin, j'ai ouvert, j'ai dit, c'est bon, on peut refaire. Et là, on a refait la même chose. Et quand on compare le pliage de Gosselin et le pliage d'ici, ils se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Sous-titrage ST' 501